Tu as besoin de santé ? Tu as besoin de Dieu ? Tu en as marre de souffrir des maladies ? Ça tombe bien, il est l'esprit de vie. Celui qui redonne la vie à ton corps mortel par sa présence à l'intérieur de toi. Il n'est pas en toi pour faire de la décoration, non ! Il est là pour rendre la vie, rendre la vie à ton corps mortel. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas guérir, mais ça veut dire que tu auras la figure pour faire tout ce que tu dois accomplir. Oh non, non, tu n'as pas envie de dire, amen, bien-aimé, soyons honnêtes. Dieu ne te guérit pas de tout, parce que Dieu reste souverain. Il y a des gens qui guérit, il y a des gens qui ne voient pas la guérison, mais que tu vois la guérison ou pas, tu reçois comme Paul la parole de consolation qui te dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et tant que tu vas rester dans ce corps de terre, tu vas faire ce que je te demande de faire. Malade ou pas, tu accompliras ta destinée. Ce corps n'est que la maison dans laquelle tu habites. Il y a des maisons qui sont en bon état, il y a des maisons qui sont endommagées, qu'importe ce qui compte, c'est que tu accomplisses toi, esprit, le but et tu l'accompliras. Tu veux que je te dise Dieu guérir tout le monde, mais tu sais que c'est faux. Jésus a vécu, Jésus est reparti, mort, enseveli, ressuscité, monté au ciel. Il y avait encore des malades sur la terre. Les apôtres ont fait tout le ministère, il y avait encore des malades sur la terre. Il y en aura toujours. Il est l'esprit de vie qui te donne la vigueur et la capacité, la force de faire ce qu'il te demande de faire. Que cette force soit expérimentée, attestée dans ta vie.